Pour résumer ta pensée coach bilan correct sans plus pour les dernières années de l'équipe de France Manu ton point de vue est-ce que tu es d'accord avec Roland ? Globalement je suis d'accord avec Roland. Je vais juste exprimer. Je suis plaisant je m'amuse mais je vais me faire l'avocat quand même de Didéchant. Du sélectionneur. Parcours correct. Puisque tu es remonté. Puisque tu es remonté à 2006. Donc ça fait 10 ans. 2006 on sait que c'était une finale de coupe du monde. On connaît le scénario comment ça s'est passé. On connaît 2008. On connaît 2010 la honte à Nice Now. On connaît 2012 avec les mêmes problèmes comportementaux sur le terrain et aussi en dehors. Et derrière arrive Deschamps. Alors il n'a pas tout il n'a pas tout transformé c'est pas un magicien mais je dirais que en mettant de côté ces résultats qui sont plus que positifs pour moi c'est qu'il a réussi à insuffler une âme dans cette équipe. Il a réussi à les remettre sur de bons rails. Et n'oublie pas Manu je te coupe s'il te plaît le travail effectué par Laurent Blanc juste avant. Après je suis d'accord avec toi sur les tirages de soeurs. Mais attention on va pas se rembrouiller la censure mais évidemment je suis d'accord avec toi moi. Comme quoi Didier a apporté ça. Je dis après par rapport au potentiel de notre équipe. Je suis peut-être chauvin par rapport au potentiel de notre équipe et par rapport aux adversaires que nous rencontrons. Je trouve que la plupart de nos résultats sont logiques. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vais même aller encore plus loin dans cette analyse en disant qu'il y a beaucoup d'hommages de trouver un sipide avec l'équipe de France. Malgré le fait qu'on ait des bons résultats, malgré le fait que le train est sur de bons rails maintenant depuis quelques années, depuis que Deschamps a repris les rênes. Malgré tout on l'a encore vu contre la Suède une équipe qui ronronne face à une défense bien organisée. Je veux bien il n'y a pas souci j'ai déjà vécu ça avec l'équipe de France. Mais d'un seul coup elle se réveille quand elle prend un but. Ça j'ai du mal à le concevoir. T'as l'impression qu'il faut qu'on te pique, qu'on te mette au pied du mur pour d'un seul coup aller. On va faire les fins nécessaires. Tu vois Manu, sur ces trucs là je n'ai pas la réponse mais je te donne quand même une possibilité de réfléchir un peu différemment. Quand il se passe le scénario comme nous venons de voir, le scénario que nous avons déjà vu dans l'Euro, dans les premiers matchs, la Roumanie, l'Albanie, bon bref. Donc je me demande moi c'est l'équipe de France qui est piquée ou celle qui marque le but qui s'endort. Voilà c'est beaucoup de questions que tu poses en ce moment Roland. Donc on va les prendre les unes après les autres mais pour reprendre une phrase qui a été sortie pendant pendant ce match justement à la télé c'est une équipe plus en réaction qu'en action. Et ça ça me dérange. C'est un constat qu'on ne peut pas dire au contraire. Je suis d'accord.